Salut à tous, on se retrouve sur Astro, et je suis avec un tatouage Mochté Mais aujourd'hui, on va parler des villes futuristes les plus incroyables qu'on puisse imaginer Que ce soit celle-là qui soit sous l'eau, ou même celle-là qui aurait un coût de 400 milliards de dollars On est du coup là sur le parc Disney, mais plus qu'un parc, c'est vraiment une ville à ce moment-là Parce que les parcs Walt Disney, machin, on connaît, on connaît Ok, du coup, Disney, ils veulent créer une ville, alors pourquoi ? Pour l'argent, hein Ok, il y a une oasis au centre, c'est sympa Des gens qui font du yoga, c'est original Namasté Ouais, du coup, vous l'avez vu, un Disney, ils ont marre de faire des parcs d'attractions et puis des films un peu blockbuster Ils veulent faire de limo maintenant Et du coup, ils vont créer une ville dans la vallée de Coachella en Californie Californie, c'est là où il y a la Silicon Valley, ce genre de trucs, toutes les grosses entreprises, Google, tout ça Et la ville s'appellera Cotino Au centre, on aura une sorte de lagon artificiel avec plage, commerce Et après, Disney, ils en sont pas non plus à leur coup d'essai puisqu'ils ont tenté de faire aussi une ville dans les années 90 Mais en vrai, là, le bilan était pas ouf parce que les maisons avaient été faites un peu trop à la va-vite Est-ce que cette fois-ci, ce sera la bonne ? Apparemment, hein, ça va encore le prendre avec des pincettes Mais la ville est programmée pour 2024 Bon après, voilà, je pense que si en 2030, elle voit le jour, on sera déjà pas mal Courage ! La ville a l'air quand même relativement banale, donc j'ai envie de dire, c'est OSEF Oh, là, on a quand même du truc futuriste, ok Toutes les villes futuristes, quand même, elles sont blanches, hein Vous avez remarqué, il y a rarement des machins noirs C'est quand même le propre des villes futuristes, c'est qu'elles existent pas encore Bon, on voit qu'il sait utiliser les logiciels de 3D quand même, ça c'est bien, c'est une belle base Je suis fier de ton réussissement Mais c'est vraiment que des bâtiments avec des courbes blancs et avec des vitres noires Ça fait futuriste, hein, ça c'est sûr, quoi En tout cas, une idée du futur J'ai l'impression que ça, c'est la vision du futur en 2000 Hum, bah, le gars, il l'avait imaginé en 2000, de toute façon Bah, moi, j'aime bien les courbes, c'est très épuré, quoi C'est pas pire qu'une maison carré, je trouve Vous, qu'est-ce que vous en pensez, puisque du coup, on a quand même pas mal de récurrence sur la vision que les gens ont du futur Ces formes épurées, courbes, blancs, des grandes baies vitrées Est-ce que vous trouvez ça esthétique ? En tout cas, voilà, ça a été pensé par Jacques Fresco De base, c'était un ingénieur de structure, designer Et sa ville, elle était pensée pour être une sorte de cercle parfait Et où, du coup, au centre, on avait, en gros, la mairie, le hub central Et puis, plus on s'éloignait, plus il y avait les résidences Et c'était une sorte de ville parfaite, idéale, où tout était pensé pour que ce soit efficace Vous êtes au bon endroit Les bâtiments étaient préconstruits, ensuite, on les posait sur place Enfin, voilà, vraiment, il avait pensé un peu à tout le bazar, le gars Et, en vrai, son système, c'était un peu une sorte de truc Un slash communiste, en fait Où on distribuait les ressources à tout le monde C'était une sorte de bien commun Et personne n'avait besoin de payer Donc, il n'y avait pas d'argent, en fait, dans son système à lui Après, le fait d'avoir un monde sans argent Ça peut entraîner quelques petites dérives Et tenter les gens de moins travailler Ou alors de pas travailler En tout cas, Jacques Fresco, lui, il pensait vraiment à une idée plus avancée du communisme Où on avait suffisamment de machines, de robots Pour que, justement, on n'ait plus besoin de bosser Et donc, en vrai, ben, c'était bénef, quoi Parce que s'il y a des IA et des robots partout Ben, on aura beaucoup moins besoin d'humains, en fait, pour bosser Et donc, ben, il faudra envisager le communisme 2.0 très sérieusement Mais bon, le problème, en fait, quand on veut bâtir des cités parfaites Qui sont avec un début et une fin Ben, c'est qu'elles sont figées dans le temps Et comme elles ne peuvent pas évoluer Ben, tôt ou tard, elles deviennent périmées, quoi C'est le problème qu'on a, justement Des gens qui veulent avoir un truc nickel dès le départ Alors qu'en vrai, ben, on le voit partout, hein Il faut toujours s'améliorer Ah ! Alors, je crois qu'il y a le mot clé Là-dedans, du coup Et la ville, c'est Germania, là C'était la ville du célèbre moustachu Moustache, là, un peu fine, comme ça Qui avait des projets pour l'Allemagne Et puis pour les Juifs, quoi, on va dire C'est vraiment Voldemort, le nom, quoi Après, ils ont une bonne tête, les bâtiments Moi, j'aime beaucoup ce genre de bâtiment Vous voyez, avec un côté très impérial, on va dire Impressionnant Et où, justement, on n'a pas des formes épurées Avec des grandes baies vitrées tout le temps, quoi Quelque chose, peut-être, d'un peu plus traditionnel, peut-être Ouais, ce dessin est magnifique Ouais, la structure est belle La structure est belle, c'est vrai Du coup, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Germania ? Bah, voilà, du coup, comme pas mal, en fait, de messieurs dans l'histoire Bah, ils avaient des projets de créer une ville Ou quelque chose d'un peu plus futuriste que ce qui a existé La bisonopole sera la merveille de mon monde Mais là, ce projet, il date des années 40, quoi Et c'est là où il y a Berlin, quoi Et du coup, il avait pensé à pas mal de choses Notamment une sorte de grand hall Assez impressionnant, impérial, peut-être Parce que c'est vrai que l'Allemagne, à ce moment-là Elle avait peut-être des ambitions de conquête, hein, on va dire Bon, en tout cas, il avait pensé à pas mal de choses Il y avait un arc de triomphe Mais aussi, quand même, des trucs qui existaient à Paris Comme les grands boulevards haussmanniens Mais bon, évidemment, le projet n'a pas vu le jour Et bon, bah, à l'époque, c'était pas trop dans les délires Mais c'était pas trop écolo non plus Donc, bah, c'est quand même marrant de voir que selon les époques Les objectifs diffèrent Et peut-être que dans le futur, bah, on s'en battra les couilles de l'écologie Puisqu'on aura une énergie très très puissante Peut-être, je sais pas, la fusion nucléaire ou des trucs comme ça La puissance du soleil dans la paume de ma main Et en vrai, bah, peut-être, on voudra des bâtiments qui sont pensés Pour pouvoir accéder plus rapidement aux étoiles Ouais, il y a des trucs comme ça Mais peut-être dans 100, 200, 300 ans, on sait pas Ok Du coup, dans la ville du futur, on peut voler Ah ouais, putain, incroyable Vers l'infini Beaucoup de végétation Ouais, c'est vraiment un look très futuriste Avec des arbres, des enfants qui sont heureux, des grandes baies vitrées The line Ok, c'est le projet Neom Neom, c'était le tout dernier né Vous l'avez peut-être vu passer dans les médias Et je voulais vraiment rebondir dessus Et c'est vraiment une ville ultra futuriste, en fait Qui a été pensée par l'Arabie Saoudite Et notamment par son cher nouveau prince héritier Mohamed Ben Salman Et du coup, la particularité de la ville, c'est que Dans un pays, en fait, qui dépend essentiellement, en fait, du pétrole C'est quand même rigolo, puisque elle, elle sera écolo Elle fonctionnerait avec du solaire et de l'éolien Et en même temps, c'est quand même un projet très atypique Puisque, sauf erreur, en fait Cette espèce de gigantesque miroir Eh bien, du coup, il ferait jusqu'à 500 mètres de haut Avec à peine 200 mètres d'épaisseur Et ce serait un miroir long de 170 kilomètres Et il y aurait dedans une sorte de métro-train Qui ferait l'aller-retour Et qui permettrait d'aller d'un bout à l'autre En à peine 10 minutes Et d'ailleurs, le prince voudrait lui-même vivre dedans Dans l'un des 5 palais qu'il aimerait y construire En tout cas, voilà C'est le projet qui a popé, là, ce dernier mois Tous les médias ont rebondi là-dessus En tout cas, ça a un coût Et c'est 425 milliards d'euros Ou de dollars, hein, c'est pareil maintenant En tout cas, ce serait une ville super high-tech Comme vous pouvez le voir, hein, quand même Du coup, ils disent qu'il y aurait 9 millions d'habitants dans ce truc En même temps, c'est quand même un gigantesque miroir Alors, pourquoi un miroir ? Pour que, du coup, ce soit visuellement le plus transparent Et que ça puisse vraiment se glisser, en fait, dans le désert Sans que ça le défigure, on va dire 500 mètres, on se rend pas compte Là, ça a pas l'air si gros Mais c'est quand même plus haut que la tour Eiffel Après, je me dis, comme ça, un miroir Putain, s'ils auraient fait des petits trous Ou des petits orifices Et que, du coup, dedans, ils auraient mis des éoliennes Ça leur permettait de choper le vent du désert Et de pouvoir faire marcher le truc Ah oui, mais peut-être qu'en fait, les miroirs C'est directement, en fait, les panneaux solaires Possible Quoique, ils le disent pas, là Bon, bah, honnêtement, je sais pas si le projet va voir le jour Mais bon, en tout cas, le prince avait l'air très motivé C'est exact, oui Ah oui, c'est celle-là, busan C'est ça, le truc sur l'eau, elle est stylée, ouais Ok, du coup, ça s'est fait pour s'adapter, en fait Peut-être au problème de montée des eaux Si c'est des machins qui flottent, effectivement, ils ont pas de problème, eux C'est pas si blanc, les vitres noires que tu le disais, ça C'est quand même des courbes avec des grandes baies vitrées Mais il y a peut-être moins de blanc Quand même Bah là, on a une sorte de petit pétale, en fait, bâtiment Ah, et vous voyez, en fait, ce que je vous disais avant Avec une ville, en fait, qui était figée Et qui pouvait pas grandir Bah là, c'est pas le cas On peut ajouter des modules, en fait, à leur ville Et elle peut s'agrandir On est quand même sur une idée aussi du futur Je veux dire, avec des grandes baies vitrées Avec de la végétation, voilà Après, là, il y a quand même du bois Mais c'est pas non plus si différent, quoi Alors vous ne me prenez pas, hein Tout ça, c'est du virtuel, hein Ça existe pas encore Mais cela dit, je pense que ça Ça a beaucoup plus de chances de devenir vrai Que l'idée, en fait, qu'on avait vu Enfin, toutes les idées qu'on avait eues dans le passé Parce que là, c'est quand même facile de créer un module Et que, de toute façon, avec la montée des eaux Il va y avoir des centaines de millions d'habitants Qui vont être concernés Et qui vont voir leur ville couler, bah, sous la flotte Donc, tôt ou tard, on sera certainement obligé, en fait De créer des plateformes flottantes Et en vrai, il y a plein de possibilités, je pense, hein, du coup En tout cas, le projet, là Oceanic City, ça s'appelle Il a été soutenu par l'ONU, quand même Et ça sera, apparemment, déjà installé en Corée du Sud en 2025 Et dans la ville de Busan En tout cas, c'est vrai que, du coup, je l'ai pas dit Mais c'est quand même intéressant Mais ça évite d'avoir à protéger une ville Contre la montée des eaux Puisque, bon, bah, si vous êtes obligé de créer des énormes barrages Pour éviter que la flotte, elle envahisse la ville À un moment, vous vous dites Bon, les gars, bon, on va faire que la ville ait flotte, hein C'est plus simple C'est moins cher, quoi Qui est quand même pas trop mal, quoi Et, bah, je le précise, mais je pense qu'on l'a un peu vu La ville était quand même écolo Et le prix, c'est 200 millions de dollars Après, pour combien d'habitants, là ? Je pense qu'il n'y aura probablement pas beaucoup non plus Peut-être quelques milliers d'habitants dans leur bazar Parce que, pour rappel, la première, c'était 400 milliards de dollars Et c'était à peu près 9 millions d'habitants Avec l'Arabie Saoudite On n'est pas sur les mêmes ampleurs Mais lui, il peut grossir Alors que l'autre, peut-être pas, ouais Ok, c'est un bâtiment Là, on le voit de haut Ok, là, c'est les différentes couches Je pense, c'est un peu comme un millefeuille On voit les différentes épaisseurs Ok, du côté Ah, ok, on revient encore à nos trucs Les trucs futuristes, c'est blanc Il y a de l'herbe, de la végétation Et avec des courbes et des grandes baies vitrées Merci à tous ! C'est quand même beau, quoi Mais c'est un peu le cliché du truc futuriste Ah, on le voit grossir, ok Ah, vous voyez, sur les côtés du bâtiment On a des petits trous Des sortes de fenêtres rondes Et là, on voit qu'il y a des éoliennes dedans Pour récupérer l'énergie du vent Ok, ok, du coup, c'est censé être à côté d'une ville Ça, c'est la ville de Monaco, je crois Ok, bon, ben, je pense que du coup On est un peu sur le même délire que la ville de Busan Donc là, une ville flottante Mais avec un look assez futuriste Et je pense que, ben, assez compliqué, en vrai, à faire C'est fait par un architecte Qui, là, pour une fois, parle français C'est Vincent Calbeau Par contre, il est belge, hein, le gars Bonjour à nos amis belges Et lui, son délire, c'est d'imaginer Plein de trucs un peu futuristes dans cette idée-là Vous voyez, il y a aussi celui-là Ou même celui-là qu'il avait pensé Et qui était aussi très inspirant Mais très compliqué à faire aussi, il faut être honnête Et là, du coup, son espèce de gros machin, là Qu'on voit, là, c'est le Lillipad Un truc qui flotte sur l'eau Et ça, ben, c'est 100% écolo Puisqu'il y a zéro émission de carbone C'est autosuffisant en énergie Grâce à des panneaux solaires, des éoliennes Comme Lillipad, en fait, c'est une feuille de nénuphare géant Qui l'a agrandi 250 fois Très précisément Et, ben, ce bâtiment-là, il a été pensé Pour pouvoir accueillir 50 000 personnes Par contre, au niveau du coût Ça, c'est pas trop dit Et puis, pour être honnête C'est pas sur les rails Je crois qu'il y a à peu près aucun pays Qui est intéressé pour le faire C'est peut-être trop complexe, en fait J'ai l'impression que c'est une structure gigantesque On sait pas trop comment il faut la construire Avec notre technologie actuelle C'est pas non plus un truc très facile à faire Surtout sur l'eau S'il y a une merde Qu'il y a un truc qui commence à casser Comment on répare ? Je pense que c'est ça aussi, quoi Quand vous faites une structure tout en un Ben, ça passe ou ça casse, quoi, j'ai envie de dire Après, c'est joli, si on aime le style Là, tiens, regardez, on peut le voir Ça peut aller sous l'eau, aussi Enfin, il y a une partie sous l'eau Donc, on peut voir les poissons Les trucs comme ça Après, c'est vraiment une vue d'artiste Parce qu'en vrai, le bâtiment est quand même gigantesque On s'en rend pas compte Mais au bout de quelques dizaines de mètres Sous l'eau, il n'y a plus beaucoup de lumière, en vrai Donc, on verrait beaucoup moins que ça Ok, et petit dernier bonus pour la route C'est Aekorea Et là, c'est encore plus what the fuck C'est encore plus improbable que ça voit le jour Puisque c'est une sorte de gratte-ciel inversé Qui va directement dans l'eau Je vous raconte même pas les problèmes de pression De profondeur et tout Donc, voilà Mais le truc peut aller à presque 1 km de profondeur C'est comme le Lillipad C'est futuriste C'est what the fuck Il pourrait y avoir 20 000 personnes dedans Et puis, bon, il y a plein de trucs un peu ouf Comme la nourriture qui pourrait pousser sur les parties émergées de la tour On pourrait capter les courants océaniques de profondeur Enfin, voilà En vautuant, voilà Mon cul sur la commode Bon, ben voilà J'espère que la thématique vous a plu Pour être honnête, j'adore en fait les projets Qui parlent de villes futuristes Je trouve ça embrasse tellement en fait De domaines différents L'architecture, la sociologie La politique, l'écologie Enfin, l'énergie Vous voyez donc que c'est très stimulant J'avoue, moi Quand il y a des jeux vidéo Où je peux créer des villes du futur Je suis toujours un peu au taquet quoi Si vous connaissez d'autres projets Ou des machins qui sont liés Que ça vous a plu N'hésitez pas à le dire Et sur ce Eh bien on se dit Messieurs, dames A la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz